J'ai eu l'énorme chance de pouvoir tester en avant-première les deux nouveaux opérateurs et je vais donc vous livrer mes premières impressions sur cette vidéo. Alors, avant de commencer, il est important de préciser que ces deux opérateurs sont signés de la main d'Aurélie Desban. Donc pour ceux qui ne la connaissent pas, elle est déjà responsable par exemple de Mozzie. Pour vous donner une petite idée de ce qu'elle est capable de faire, elle est surnommée affectueusement par Leroy Atanasoff, Game Director du jeu, Breaker of Meta. Rien que ça. On va commencer par la défense avec Oryx. Oryx est donc un roamer sous la plus pure des formes, il est extrêmement mobile de par ses deux capacités. La première, c'est donc tout simplement la capacité de passer au travers des murs avec sa charge et si ça touche un joueur, il le renverse. Donc ça marche sur les shields par exemple, ça devient un counter de shield. La deuxième, c'est tout simplement de sauter aux traps et donc de pouvoir les remonter. C'est très 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 fort. En fait, si vous voulez, chaque trap qui a été ouverte par l'attaquant va donc devenir une possibilité de back maintenant pour Oryx si elle n'est pas tenue. Un mec qui a des moves intelligents devrait donc être capable de rendre complètement fou l'adversaire et ça devrait mobiliser des ressources extrêmement importantes pour l'attaque. Alors, déjà sur le papier, c'est assez sexy et dans la pratique, c'est surtout méga fun. C'est un véritable plaisir. Le perso, il est vraiment très très bien réussi là-dessus. C'est fluide, rapide, nerveux et ça se joue très très bien. Par contre, sur un point d'équilibrage, pas d'inquiétude. En fait, le personnage, il n'est pas incontrôlable. C'est-à-dire que d'après moi, actuellement Oryx, il ne peut pas s'exprimer correctement sur toutes les cartes. Donc par exemple, la nouvelle Oregon, Villa, Consulat, Café, il sera très probablement dévastateur. Mais d'autres cartes comme, je ne sais pas, Costline, Clubhouse, ça me semble légèrement moins adapté. En fait, ça va être fort, surtout d'après moi, pour sa capacité à remonter les trappes. Imaginez juste, je ne sais pas moi, Consulat, en late, si la trappe serveur est ouverte, vous pouvez tout simplement remonter par le serveur dans le Visa et back l'ennemi sans qu'il n'y a aucune idée en faisant fi, je ne sais pas, des nomades, des gridlock, voire même de certains drones. Enfin, pour son habilité à counter les shields, c'est un peu plus particulier. Disons que sur un match-up 1v1, il n'y a pas photo, Oryx est censé out-méta complètement, je ne sais pas, un montagne, un blitz ou quoi que ce soit, il peut tout simplement lui foncer dessus en fait et l'immobiliser pour le tuer. Néanmoins, ça se passe rarement comme ça parce que généralement quand il y a un shield, il y a ses coéquipiers à côté et bah, du coup, vous ne pouvez pas lui foncer dessus. Donc, ce n'est pas non plus le counter absolu des shields, c'est le counter des shields absolus en 1v1. Côté attaque, on a donc Yana avec un low dot qui est déjà de base extrêmement fort. J'ai 36, smoke, nade. À mon avis, ça va rapidement se faire nerf, voire même nerf sur le TTS. Sa compétence, c'est très compliqué d'estimer à l'heure actuelle si ça va avoir un véritable impact sur la méta ou pas. C'est, bon, moi mon plus gros coup de foudre depuis la création du jeu, j'adore ça en fait, ce principe d'avoir un hologramme qu'on va contrôler et du fait qu'on va pouvoir trickser l'adversaire, c'est-à-dire le rendre un peu fou. Néanmoins, l'hologramme, il ne peut pas tout faire, il y a pas mal de moyens de savoir que c'est un hologramme. Donc notamment, je sais pas, avec les caméras, le fait que l'hologramme ne peut pas tirer, le fait qu'il ne peut pas briser une fenêtre et tout simplement, quand c'est Yana, on a toujours un peu le doute de ce fait que ce soit l'adversaire ou pas. Ça permet de prendre de l'information, ça permet de rendre au fou un peu la défense. On peut donc imaginer un side push avec un opérateur, un coéquipier normal, plus l'hologramme de Yana. L'hologramme de Yana va faire entre guillemets l'open et le coéquipier va prendre le refrag sur le pen de l'hologramme. En d'autres termes, en fait, on envoie l'hologramme, l'hologramme se fait tirer dessus et derrière, c'est beaucoup plus facile pour le joueur qui va suivre l'hologramme de réaliser le frag sur le mec qui a tiré sur l'hologramme tout simplement. Je sais pas si je suis très clair là-dessus, mais c'est principalement la première utilisation qu'on va trouver en dehors de celle de drôner comme un drone puisque ça peut se recharger de manière illimitée, c'est très très pratique pour prendre l'information. Donc, pour Yana, grosso modo, c'est plus un point d'interrogation sur le long terme. Est-ce que les joueurs vont s'habituer justement à ces hologrammes-là et donc être moins facilement bêtables ? Est-ce que ça va remplacer une H, est-ce que ça va remplacer une Zofia tout simplement pour faire de l'open ? À l'heure actuelle, c'est très 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 compliqué de répondre à cette question-là. Néanmoins, la compétence reste assez fun à jouer. Ça reste super intéressant cette direction-là d'avoir quelque chose qui est juste là pour foutre le bordel dans les lignes de l'attaquant. J'ai assez hâte de voir vraiment qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire tout simplement. J'ai pas mal d'idées qui me viennent, mais bon, on va tester ça sur les TTS. On verra ça bien plus tard dans la méta. Alors, est-ce que je suis satisfait ? La réponse, c'est un grand oui. Je peux pas vous dire encore vraiment avec une certitude l'impact que ça va avoir sur la méta, si ça va vraiment être huge ou pas. Mais ce que je sais, c'est que je suis content de la direction prise pour les nouveaux opérateurs. Déjà parce que tout simplement, c'est innovant. C'est pas quelque chose qu'on avait l'habitude de voir. Donc ça répond un peu à une inquiétude de la communauté qui est « Ok les gars, est-ce que vous allez réussir à tout le temps innover ? » Et ensuite surtout, c'est pas chiant en fait. C'est-à-dire que jouer contre Yana ou jouer contre Oryx, c'était pas frustrant comme on peut le jouer, je sais pas, contre une Ela, contre un Lésion, contre une Frost ou quelque chose comme ça. On a quelque chose qui est fun à jouer, qui semble vraiment utile dans la méta, mais voilà, qui n'est pas frustrant de jouer contre. Et ça, c'est d'après moi une très très bonne chose. ...